... On vient ici dans le sanctuaire de l'excellence pour voir ce qui se pratique dans d'autres pays que le nôtre. L'apprentissage en Allemagne est la référence universelle. On voit bien que c'est totalement intégré dans l'entreprise, que la relation est une relation de confiance entre le monde de l'éducation, les enseignants, et le monde de l'entreprise. Donc on vient écouter, on vient tester aussi le principe du projet que nous voulons porter pour promouvoir l'apprentissage, en y ajoutant la mobilité dans un autre pays que le pays d'origine. Et lorsque ces jeunes reviendront dans leur pays, ils apporteront une autre vision, une autre expérience, et ils aideront leur propre pays à progresser. Les apprentis, comme les étudiants, doivent pouvoir partir pendant une année pour compléter la formation professionnelle. Je serais partant pour cette expérience. La Badesche Stahlberg-Gruppe hier in Kehl hat in Summe 1.100, 400 Mitarbeiter und wir haben 120 Auszubildende für die Gruppe. Wir haben durch diesen hohen Grad an ausgebildeten Mitarbeitern auch eine gewisse Produktivitätssteigerung eigentlich von Jahr zu Jahr und das ist geschuldet eben diesem hohen Ausbildungsgrad, den wir hier haben. Das ist das Mittel, um junge Leute in einen Betrieb zu integrieren und dann der Betrieb erzieht im Prinzip auch mit. Und wenn sie nur auf der Schule bleiben, kennen sie das wirkliche Leben nicht. Il faut donner des chances aux jeunes, ils l'ont mérité. C'est pour ça qu'il faut l'avoir vu, il faut voir ce qu'on peut transmettre ailleurs, mais il faut le prendre au sérieux. Il faut pas baisser les bras, il faut vraiment le mettre en oeuvre et essayer de le copier le plus possible. C'est pour ça qu'il faut arrêter à parler, il faut vraiment faire. Il faut enlever cette idée aux jeunes et aux parents des jeunes qui font que si tu n'es pas universitaire, tu n'es pas... Alors, on manque de très bons professionnels, aussi dignes que n'importe si, que l'on va réussir aussi bien sa vie, que l'on va être tout aussi citoyen, si on est un bon Pomblé, si on est un bon électricien. Cette mentalité, en Allemagne, elle n'existe pas. On devrait aussi apprendre cela. C'est la première année. On peut tout de suite trouver du travail après. Si on en apprend ça, c'est qu'on est en alternance avec une entreprise. Un peu... C'est simple, je pense que c'est mieux, je pense. Non, l'étranger, ça ne peut pas. Pour apprendre une nouvelle langue peut-être, une nouvelle expérience, je ne sais pas. Et l'apprentissage et la mobilité, ça doit être la meilleure combinaison. Donc, je me demande comment ça fonctionne dans d'autres pays européens, parce que c'est un très grand exemple. et que nous devons utiliser les meilleures pratiques en Europe. Et grâce à ce projet pilote que porte Jean-Arthuis avec nous, il y a une chance de passer de l'idée à la concrétisation. C'est ce qu'attendent les Européens. Ils veulent qu'on arrête de parler, ils veulent qu'on décide et qu'on concrétise. Sous-titrage Société Radio-Canada